et salut tout le monde ici canna bello et aujourd'hui nous sommes pour une vidéo plutôt spéciale une grande nouvelle que vous avez à temps et dans cette vidéo je voudrais vous parler de plein de nouvelles choses qui vont probablement arriver donc bah si vous voulez en savoir plus faut rejoindre mon discord ça je vous le montrerai juste après partir de maintenant je remets ma face cam enfin dès les prochaines vidéos ça dépend on va essayer de faire mon mieux on verra avec les connexions j'essaie de faire de temps en temps des face cam d'ailleurs balle donc et bien les gens je suis là il y aura un nouveau tournoi qui va bientôt arriver donc ce tournoi c'est sûr clash royale et oui depuis avant-hier clash royale est arrivé officiellement dans la dkn comme ça a été le cas pour fortnite et among us et ben aujourd'hui ça va être clash royale qui va venir aussi on a quand même des live clash royale mais pas trop de vidéos dessus quoi à part peut-être un petit truc truc que je vais faire quoi donc officiellement dans la dkn il y aura bientôt le retour des live tout court arrivé des live clash royale le retour des live among us et le retour option pour among us il faudra être nombreux par contre et bien sûr le retour des live minecraft minecraft ça fait un an que j'ai pas fait de live minecraft rendez vous compte un an un an d'absence ou à la place je faisais des live fortnite où on était quand même assez nombreux et bien aujourd'hui on sera de retour sur le territoire des km de minecraft il y aura bien sûr des nouveaux archives d'histoire sur la dkn en version minecraft parce que l'histoire officielle de la dkn n'est pas décrypté et celui-là et cela va être décrypté au fur et à mesure qu'on gagnera d'abonnés mais ça commencera à partir des mille abonnés donc vous pouvez encore attendre bon sauf si vous êtes vachement rapide voilà à part ça il ya quelques affaires qui vont nous ressortir il y aura bien sûr des constructions de nouveaux territoires comme pour ceux qui se souviennent avant que j'ai arrêté les lives je faisais je faisais céleste ville et contre les sky le ciel contraire pour ceux qui parlent français par contre à part ça mauvaise nouvelle fortnite il y aura toujours des vidéos tutoriel ou alors un poster avec ma soeur sauf si tu enlèves un poster ou alors quelques trucs stylé quoi pourquoi pas je trouverais bien sûr un moyen de faire une vidéo marrantes mais il n'y aura plus de live fortnite officiellement à cause de problème des fps la connexion ne me dérange pas du tout je n'ai vraiment aucun bug de ping et tout ça j'arrive vraiment à jouer j'ai une connexion par câble qui me met à peu près 3 à 4 ping maximum 12 papa quelquefois ça bug mais c'est très rare quoi et avec les lives ça serait dans les 30 ping et tout ça donc c'est franchement bien mais mon ordinateur n'est pas très puissant vous savez c'est pas un pc gamer un pc ouais les pc câblés de ça le mien il est portable et du coup il utilise moins d'fps normalement il peut supporter à peu près jusqu'à 120 fps et sur fortnite j'ai à peu près 90 fps sur 120 quoi quand je lance les lives enfin quand je lance les lives je suis à 20 ou 10 fps rendez-vous compte je peux pas jouer avec un état pareil en plus fortnite à quoi ça sert de faire des live dessus puisque sauver le monde ça va buggy à mort et j'y joue plus trop en ce moment puisque j'ai la flemme et le battle royale j'y joue plus du tout à cause de la communauté donc eh ben si je suis un live ce serait vraiment pour de l'imposteur ou alors pour une île que je construis il y aura pas de news minecraft pour ceux qui sont sous discorde parce que bah il y a archives des cas mais minecraft il n'y a pas besoin de faire des news enfin je ne souhaite pas faire des news sinon il ya trop drôle donc eh ben voilà je m'arrête avec la chambre quoi que si je le fais bah les news among us vont s'enlever mais ce sera un peu con mais en même temps bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés en ce moment c'est among us voilà donc c'est tout ce que j'ai à dire à propos de ça il ya un tournoi clash royale qui va bientôt apparaître c'est le troisième tournoi de l'année donc bah l'année dernière il me semble qu'il y avait eu deux ou trois tournois aussi cette année on a eu brillance de la dkm 2021 le tournoi color switch dkm enfin le tournoi color switch on pouvait gagner des bugs chacun dont d'ailleurs les trois gagnants étaient mortax anatole galaxy et rocco d'ailleurs bravo à vous ce tournoi il va être très spécial pour le moment il est pas complet du tout enfin j'ai déjà commencé à faire les inscriptions mais le tournoi va se dérouler dans un mois et voire même deux mois et demi enfin dans un mois et demi voire même deux mois ou trois mois maximum parce que c'est cela il est plutôt long à faire je veux dire j'ai plein de tests à faire je réfléchis aux règles à faire même s'il n'aura pas grand chose puisque ce seront à peu près les mêmes que dans les tournois clash royale on a quelques participants qui apparaissent déjà notamment squad game patalor mortax et zéo voilà cause de ça le tournoi sera décalé ainsi que les deux nouvelles surprises que j'avais préparé indique même qu'ils sont le retour de la mousse minecraft et l'arrivée des live cash royale et sinon voilà donc l'emploi du temps dkm va être chargé mais tout ça sera un peu retardé normalement c'était plus que ce soit octobre là soit ça être en octobre soit en novembre c'est à peu de chance que ce soit en octobre il y a plein de tests à faire pour une chose une seule et grande chose que je vous ai à dire je vais déménager dans un autre endroit ne vous inquiétez pas pour tous mes amis et abonnés qui sont dans mon collège on ne dit pas dans quel quel je suis parce que sinon c'est non respecte la vie privée je vais juste ne plus habiter dans ma ville enfin dans mon village parce que bah mon daron a des problèmes entre voisins et aussi avec madame le maire et du coup bah c'est lié à ça que je vais déménager de maison en plus on va être dans un jeu dans un endroit beaucoup plus grand donc probablement qu'il y aura une salle de jeu peut-être aussi une salle de studio carrément parce que là je filme avec ma chambre j'ai juste une petite salle de jeu à côté avec ma ps4 mais ps3 ma wii ou ma wii ma switch et la super nes qui m'attendent depuis tant longtemps parce que ça fait longtemps que je suis venu je vais déménager dans une ferme bon bien sûr il ya plusieurs bâtiments la maison qui plutôt grande il y a comme une il ya une grande salle où là dedans je pourrais préparer des fêtes donc si un jour je peux te faire des fêtes avec des potes ça je pourrais parce que là ma maison est franchement elle est petite à côté un même si on a quand même à peu près un rez-de-chaussée deux étages et de sous-sol et bah la grange ça va être très grand il y aura un studio mon père va pouvoir faire un bureau spécial et tandis que moi je vais pouvoir faire une salle de jeu et mon studio probablement bon je sais pas si je vais faire dans la même pièce ou dans une pièce et paris parce que pour le moment je n'ai toujours pas visité la maison moi mes parents oui mais moi non et encore officiellement on n'a pas toujours acheté la maison mais ça va arriver probablement mais je vous tiendrai au courant si c'est le cas mais attention il faut être dans des crèmes pour être au courant ah bah oui j'ai pas vraiment pas vous lâcher avec ça donc pour ceux qui souhaitent me rejoindre sur la dkm c'est très important parce que vous aurez plein davantage des news sur moi même vous êtes bien accueilli par les modérateurs et moi même et le gars d'un questionnaire qui est ni plus ni moins que zéro tout bas ne vous inquiétez pas pendant mon déménagement je vais être toujours actif même si en niveau vidéo je sais pas trop si je vais pouvoir faire des vidéos tout de suite mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que je serai actif toujours un dkm et je donnerai de temps en temps des news d'ailleurs même plus souvent que d'habitude puisque bah je vais habiter dans mon dans ma nouvelle demeure et enfin un petit dernier truc fortnite je ne vous oublie pas ne vous inquiétez pas quand je vous ai dit que les live il y aura plus de live fortnite je pense que ceux qui jouaient avec moi fortnite et qui aimait beaucoup fortnite vous êtes en mode en tant qu'à la belle et aux pitié on veut te revoir et tout ça tu vas plus faire de live fortnite tu vas moins être actif sur le jeu et bah pas du tout au contraire je serai toujours actif moi tout petit peu moins parce qu'il y aura des live minecraft et quelques fois des live among us et attention comme d'habitude des live among us comme je vous l'ai dit avant il y aura officiellement le retour des courts métrages gardiens des clés et franchement je le répète encore et encore mais je m'excuse vraiment de ne pas pouvoir faire tout de suite les courts métrages ce qu'on avait atteint pour ceux qui s'en souviennent pas les 250 abonnés en avril et là actuellement on est dans les 338 etc etc je sais pas j'ai pas trop regarder parce que je suis pas précis non plus on avait atteint les 250 abonnés en avril mais petit problème c'est que pour l'intro un petit petit problème même s'il va très bientôt arriver L'outro va arriver très prochainement d'ailleurs je crois que c'est dans les prochaines vidéos que l'outro va arriver merci beaucoup à mortax d'avoir fait à l'outro et du coup les courts métrages et bah j'avais un petit problème que j'avais même pas remarqué je voulais utiliser voice mode pour faire les voix modifiées et le montage et bah j'avais vidéo pad mais sauf que vidéo pad c'était payant alors j'ai tout de suite annulé par contre j'aurai un meilleur micro que dans les épisodes précédents mais par contre il n'y aura pas de voice mode ce qui veut dire que je vais toujours faire les mêmes voix mais avec une voix différente vous avez compris et à propos du court métrage bien sûr alors on s'était arrêté à l'épisode 12 la dernière faille alors la saison 2 n'est pas terminée à l'épisode 12 pas du tout il ya que cinq épisodes et franchement ça c'est fou donc il va on va continuer donc il y aura encore des épisodes sur la saison 2 et après la saison 2 il y aura une saison 3 qui va franchement sûrement vous plaire parce que l'histoire elle va se réattarder un peu sur le post apocalyptique donc c'est à peu près comme la saison une enfin c'est à peu près moitié saison une moitié saison 2 mais en tout cas il va y se passer énormément de choses il y aura des nouveaux méchants qu'on va connaître on aura toujours le clan galaxie qui sera là pour nous mettre des bâtons dans les bouts ou pas ça vous verrez par vous même je vous ne dirai rien puisque voilà en tout cas j'ai déjà écrit l'histoire et j'ai tout préparé le tournoi clash royale ce sera d'ailleurs le tournoi le plus long de tous les temps je veux dire que bon pas en préparation en tournoi lui-même brillant de l'équipe a duré quatre heures enfin à peu près quatre heures que leur sujet qu'elle a duré à peu près deux heures le samedi et deux heures le dimanche je sais plus je sais plus voilà et les autres ils ont duré je pense trois deux heures avec ça eh ben le tournoi clash royale va durer des jours bon ne vous croyez pas que ce sera jour et nuit bien sûr que non il y aura jusqu'à chaque jour ou chaque rendez-vous prêt il y aurait d'inscription bon bien sûr pour le moment les dates ne sont pas précises et le tournoi lui-même n'est pas encore précisé puisque j'ai mon déménagement à faire donc il va ça veut dire que j'ai pas encore pouvoir faire mais quand le tournoi en serait je vous tiendrai au courant d'un dkm ça sert à rien d'aller sur youtube de marquer je participe je ne pourrai pas vous prendre sur youtube il va falloir rejoindre l'adkm pour le faire comme ça non seulement ça va faire venir un peu plus de monde sur le serveur même si on est plus que 70 mais au moins plus qu'on sera nombreux plus qu'il y aura de nouveautés dans le serveur et c'est ça que je souhaite c'est de vous divertir d'améliorer l'adkm et en créer un grand clan et tout ça on va pouvoir faire un grand truc c'est comme pour ceux qui connaissent la boxe avec l'exemple et ça je suis pas parti là bas mais bah la dkm c'est pareil c'est un plan que j'ai créé une team pour les intimes il ya certaines questions qu'on m'a posé alors il ya certains trucs je vous ai pas dit à propos de machine tube au bout d'un mois j'ai déjà repris ma chaîne parce que et bah comment dire que j'étais un petit peu déprimé je vous ai dit je vous l'avais dit sûrement que sans machine tube je vais sûrement être déprimé je m'ennuierai énormément et bah malheureusement quand j'avais arrêté youtube c'est arrivé tout de suite une semaine après j'étais pas bien j'étais malade que je faisais plus de vidéos youtube enfin voilà quoi du coup bah en août j'ai essayé de reprendre machine tube et là franchement depuis je me sens super bien en forme au taquet et voilà bon même si je suis un tout petit peu malade parfois mais ça c'est pas si grave il vaut mieux être optimiste que pessimiste mais il ya eu un petit changement que je vous ai pas dit à propos de machine tube quand j'avais arrêté youtube je vous avais dit que c'est officiellement arthur alias zeo qui reprenait ma chaîne en entier alors qu'auparavant les administrateurs c'était lui avant avant il était administrateur ainsi que mortax et ben depuis la depuis que ma chaîne europe a repris donc officiellement je partage ma chaîne avec arthur et moi même et mortax sera toujours administrateur et normalement prochainement squad game sera le deuxième administrateur de la chaise qui en fera deux gérants et deux administrateurs donc franchement un truc on a bien sûr deux modos donc actuellement sur youtube va sur discorde c'est mortax depuis brillant de dkm et ce quoi qui est puisque pas tout à l'heure c'est pris un jugement suite à un petit un petit problème de chantage bien sûr arthur aura bientôt une chaîne twitch pour en savoir plus vous avez à venir normalement j'en ferai une vidéo dessus entre arthur créera son compte twitch il fera des lives il m'a dit qu'il va faire des lives valorens normalement et d'autres trucs d'autres jeux et tout ça pour moi je ferai pas twitch j'ai un compte twitch mais je ne ferai pas de live twitch pour le moment pourquoi bah parce que toutes les gens qui m'ont connu m'ont connu sur youtube du coup je préfère suivre ma trace sur youtube au lieu de m'attacher à une autre appli en plus c'est un peu chiant de regarder youtube et twitch en même temps donc personnellement je préfère de faire le tour en un seul donc tout sur youtube et la décaire et sur twitch je ne ferai rien du tout mais si vous souhaitez regarder les lives de zeo enfin de arthur et vous pourrez regarder sur twitch petit dernier truc parce que franchement je crois que ça va durer une demi-heure la vidéo ça va être long montage je pense mortax va le faire et c'est vrai que ça va être très long voilà quoi donc la vidéo va sortir probablement là je suis en train de tourner on est le 10 septembre je pense que la vidéo elle va sortir d'ici le 25 ou alors en octobre quoi enfin pour finir j'ai un compte tik tok je voulais un petit peu caché même si sur discorde je l'ai dit quelques fois que j'avais mon tik tok et bah mon tik tok c'est aussi canabello ça s'écrit pareil c'est à n a b e espace l o mais je suis pas très très actif tout ce tik tok donc si je serai quelques vidéos c'est sûrement quelques teasers de courts-métrages qu'un des clés oui parce que il y avait déjà des teasers que je faisais auparavant bon petit résumé les courts-métrages vont revenir bientôt il y aura des lives clash royale il y aura des lives among us des lives minecraft il y aura de nouveau des archives d'affaires de minecraft sur l'histoire de la dqm les versions minecraft donc ça rien à voir avec la vraie à l'histoire le ramon déménagement du coup voilà et bien sûr le tournoi clash royale pour en savoir plus eh ben je vous invite à rejoindre la dqm parce que ce sera sur la dqm qu'il faudra participer parce que sur youtube je pourrais pas et c'est avec cette vidéo voilà donc et ben bref c'est tout ce que je vous ai à dire donc bah en vrai ça dure une demi-heure voilà donc le bas c'était qu'un vélo salut ciao ciao